bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager le direct et je vais pas durer dans ce divers c'est pour dire à moussa moïse et à ses petits il ya des gens qui m'ont appelé ce soir et d'amor au tient entendu et là tu as vu la vidéo des mamou de sila le vocal de mamou de sila mais vous aussi vous connaissez bien mamou de sila c'est comme moi d'amor où vous me connaissez vous savez ces gens là il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'on puisse se taire qu'on ne parle plus du cnrd qu'on ne critique pas le cnrd ils ont l'argent c'est des narcos et en plus il n'y a pas de développement plus de combien de guinéens aujourd'hui assis quinze mille quinze mille enseignants contractuels qui ne sont pas payés plus de 8 mois donc plus de quinze mille enseignants contractuels qui ne sont pas payés et plus de 14 mille cinq cents personnes qui ne sont pas payés au niveau de la fonction publique attendez je vais bloquer ce mot dit ta mère ou ton père donc mamou de sila ils font du montage parce qu'ils ont tout faire pour nous faire taire pour nous corrompre moi je vous ai dit moi je ne peux pas vomir et ré avaler cela non jamais plus grave j'ai même entendu que non damaro veut négocier et à la moussa moïse et leur groupe voilà vous souffrez de moi je vais négocier si moi je veux je ne vais même pas consulter quelqu'un ou bien je vais sortir ici si si vraiment c'était dans l'intérêt du peuple mais regardez ce qu'il faut à mamou de sila mais c'est souvent des gens qui ne réfléchissent pas vous voyez chaque jour mamou de sila qui fait des vidéos c'est à dire quand tu dis un mot tu vas de tout de suite le poutiste parce que le plus souvent mamou de md le présent alfa conne moi j'ai toujours le fameux donc quand il insulte les gens là il dit où il dit le nom du président alfa condé il dit président alfa condé il prend ça où il va pour taper sur ces gens là les narcos là où il va il va il les insulte bien ils font du montage c'est ce que les gens n'ont pas compris mais quand vous regardez mamou de chaque jour il fait des vidéos qu'est ce que mamou doit foutre avec ses bonariens coup d'essayer des faux types comme ça donc je fais la vidéo pour dire à tous ceux qui ne font que m'appeler mais vous même vous voyez la page de mamou de sila attendez je vais taper devant vous c'est ma voici facebook je tape mamou de sila mamou n'a rien à faire pour aller regarder la dernière vidéo même de mamou de sila vous avez vu la dernière vidéo de mamou de sila il y a même il ya je crois voilà il ya dit il ya dix heures de cela deux heures il a partagé un mamou de sila va venir attaquer le président alfa conne pour aller où donc ça va pas chez vous c'est pas la vidéo de mamou de sila ça mais comme ils sont paniqués voilà donc vous avez compris je vous dis ils sont paniqués ils ne savent plus où mettre la tête toi qui dit yaya sumaro toi tu es banni ici moi j'ai pas les hypocrites d'arrêter les imbéciles sont en train de voler 1 c'est tout vous nos parents qu'on n'en qu'est là vous qui aime pas le tout toujours à cinta à bon tanon 1 dites nous vous nos parents qu'on n'en qu'est là que dit à damaro il faut laisser amara enlever sa ou la maison là presque 2 millions de dollars amara enlever sa ou nous c'est n'est moi pour une histoire de 20 millions nous c'est est ce que le vaurien de amara il peut se comparer à nous c'est ils ont les mêmes études ils ont les mêmes savoir-faire vous n'avez même pas honte luis son papa était le chef d'état major de lansana conté son papa n'a pas fait de coup d'état parce que amara est narco dumuya est narco il y a mine est narco bala est narco c'est pourquoi parce qu'ils allaient tomber ils ont sauvé leur tête sinon le papa d'amara était le chef d'état major le dernier chef d'état-major des armées de l'an de fait général ça n'a pas de personne non pourquoi le papa d'amara n'a pas fait le coup d'état son papa était fidèle qu'on est encore on est oui mais un bandit comme amara est-ce que son papa a pu avoir une maison pareille il était chef d'état-major son papa n'a pas une maison pareille mais le bandit de amara des plaisanteurs comme ça des vauriers sont menounis vous allez venir nous dire de soutenir des vauriens comme ça il a acheté la maison à presque 2 millions de dollars malgré que l'assemblée qui n'a rien à voir ils ont dit comment ils ont réparti l'argent il est resté 6 milliards dans sa affaire c'est qu'il veut de cet argent personne ne parle de ça maintenant nous c'est n'est pas dans ça a été comme à la horreur de fils l'eau balu nous on met plus de 14500 personnes à la retraite vous ne parlez pas de ça plus de 5000 enseignants contractuels huit mois ils sont pas payés vous ne parlez pas de ça ça dit pas ils ne sont pas payés vous ne parlez pas de ça qu'ils n'ont qu'où fils l'ont bali l'oukou amara quand nous c'est amara l'effet fils l'ont bali suyamin ou ni des vauriers à bravo en avez l'argent pour acheter maison là où si c'est pas pour voler son papa était là son papa n'a son papa n'a pas été traite fait j'en ai raconté personne âme il était mourant il était couché à wawa mais le papa d'amara pourquoi il n'a pas fait le coup d'état pourquoi amara n'a pas dit à son papa de faire le coup d'état fils l'ont bali loup toi on te nomme directeur de l'école militaire fils l'ont bali loup tu les vois orgueilleux moussokotonou malo beli ou saranda sur mokounda souyamin ou ni kou morogbe mou rogbelle mou amenouye malo beli minouni des gens qui passent tout leur temps derrière les petites filles à nommer son api n'a pas nommé sa copine là-bas des pervers comme ça là oui vous voulez qu'on vous respecte kambreba mouro kurong bansam menouni moi en tout cas ma foi n'y en a konyaka denit efeko moi je t'insulte en privé venez me parler encore qu'on a il faut laisser ces gens là au départ vous n'avez pas vu mes vidéos ici on a conseillé d'umbuya ici moi je l'appelais mon beau vous n'avez pas vu ma vidéo là ici ou bien on m'a payé est-ce qu'on m'avait payé pour ça quand je le disais mon beau je savais pourquoi j'ai fait tout ça là pour le conseiller mais que quelqu'un soit pour dire que oui on m'avait donné quelque chose mais quand j'ai compris que non ces gens là c'est des arrogants quand j'ai compris que c'est des faux types et lorsque j'ai compris que ces gens là on peut pas les conseiller à wasser là je je me suis mis dans ma peau vraiment du général contre ces gens là moi je suis sorti ici j'ai conseillé ces gens là j'ai tout dit j'ai appelé d'umbuya mon beau ici est-ce quelqu'un qui m'a appelé pour me dire de faire ça j'ai fait ça pour le bien du pays mais quand on a des vagabonds des voyous des bons en arrière à la tête c'est comme ça il faut les traiter parce que ces gens là ne connaissent pas le respect ils n'ont pas droit au respect en plus c'est des voyous je répète encore c'est des voyous voilà on a affaire à des voyous si c'est ce que vous ne voulez pas vous ne voulez pas entendre mais parce que le pays n'appartient qu'à ces voyous là ils viennent humilier les gens des personnalités le président Fakone était là il était opposé à ses loups d'aller mais il l'a fait sortir de sa maison il l'a humilié comme ces gens là l'ont fait moi je vous ai dit je vous ai dit ne changez pas moi en tout cas je ne vais pas changer moi je suis déterminé à fond des bandits comme ça donc pardonnez la famille Mahmoudou Silla n'a rien dit c'est eux qui sont en train de monter même demain pour moi vous allez voir ça dit c'est des personnes mal intentionnées moi c'est pourquoi quand des gens m'appellent ah Damaro il faut voir aussi il faut te taire il faut prendre pour toi même si tu ne soutiens pas c'est pourquoi même quand tu parles avec eux tu ne fais pas attention seulement ils vont t'enregistrer c'est pour prendre ça, te discréditer pour venir dire ah Damaro voilà vous avez vu il fait tout ça là pour de l'argent c'est rentré, c'est sorti mais tandis que c'est eux qui sont en train de se mettre à terre il ne faut pas les voir comme ça dans le noir eux-mêmes ils sont là à supplier, pardon mais si une fois qu'ils ont l'occasion sur toi ils vont taper sur toi pour dire quand ils viennent toi voilà ils vont te faire enregistrer sinon tous les blogueurs là même si les blogueurs là veulent des milliards aujourd'hui voilà le CNRD ils vont le faire parce que c'est des gens ils sont allergiques aux critiques ils sont allergiques aux critiques Palmeur moi je vous ai dit si je voulais prendre l'argent de ces gens là il y a longtemps j'aurais déjà pris ils ont tout fait ils ont tout fait vous n'avez pas vu leur limite la dernière fois qu'ils ont fait sortir Damaro de la maison même si ça c'était vrai qu'est-ce que ça avait ça a à voir avec mon combat mais tout ça il fallait voir leur blogueur c'est fini Damaro si moi Damaro j'étais malhonnête si j'étais malhonnête déjà je ne savais pas que non il y a des bonnes personnes pour moi lorsqu'ils ont dit ça il y a des bonnes personnes aux Etats-Unis ils disent Damaro pardon viens loger chez moi j'ai dit mais de quoi vous parlez si je voulais prendre de l'argent il y a des gens même qui disent Damaro je dis demandez à tout le monde je dis je ne veux l'argent de personne si j'ai besoin je vais vous dire j'ai dit ça n'a rien à voir avec ce que ces gens là mes ennemis l'avaient fait croire si moi je voulais si j'étais malhonnête je pouvais prendre l'argent de toutes les bonnes personnes qui m'ont appelé Damaro quoi mais demandez les 5 francs ceux qui m'ont appelé ici qui ont des maisons il n'y a personne dedans Damaro j'ai dit non j'ai dit c'est tout ce que les gens là pouvaient faire contre moi j'ai dit c'est tout ce que ces gens là pouvaient faire contre moi et Poro vous n'avez rien compris moi je vous ai dit vous allez vous fatiguer nous le combat là quelle que soit la durée Inch'Allah nous allons ça va triompher des bandits des voleurs comme ça vous venez prendre le pays en otage des toccars vous pouvez rien apporter changer changer les conditions de vie des Guinéens vous êtes incapables vous avez 2 millions de sacs de riz vous avez créé combien d'emplois bande de vouriens l'État c'est la continuité moi je vous avais dit ici il faut que les gens vous avez dit il faut que les gens 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 Amado si c'est pas les narcos c'est quoi hein si c'est pas les narcos depuis le début du coup d'État moi je vous ai dit c'est les narcos après vous avez vu les saisies des tonnes de cocaïne saisies en Guinée si c'est pas un gouvernement narco dans quel pays du monde même vers la Colombie vous n'allez pas voir c'est saisie record pareil 3 tonnes de cocaïne 3 tonnes de cocaïne c'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir ça parce que le patron lui-même Amado Dumbuya c'était son métier en Hollande Amara aussi oui pareil je vous ai dit les 4 là il faut chercher à comprendre pourquoi c'est les 4 là qui se sont retrouvés à la tête parce qu'ils étaient dans le réseau des narcos voilà ils étaient dans le réseau des narcos sinon comment on peut laisser des colonels si c'était le coup d'État de l'armée mais ce n'était pas le coup d'État de l'armée l'armée s'est laissée trahie totalement voilà le fait que les gens là sont venus mentir ils sont venus des menteurs très fortes comme ça le capitaine le capitaine le capitaine le capitaine le capitaine le capitaine on peut chercher ils n'avaient aujourd'hui ils sont en train de voler Montrez-moi Montrez-moi un colonne Un général de l'armée Qui a ça La maison que Amara vient d'acheter Montrez-moi Mais la criée Personne ne parle de ça Allez tourer Comment je vais Comment dire ça en sous-sous même Allez tourer Allez tourer Quand je dis tu es un vrai langoué Amara ça c'est chez Amara ça Crièvre, crièvre Des plaisanteurs Ils sont là qu'on a Nous on est venu Ça c'est chez Amara Étant Ali tourer langoué Va saisir ça maintenant Va saisir Donc la jeunesse On doit franchement On doit se réveiller On doit pas laisser Ces bandits l'avenir Prendre le pays en otage Et tout ce qu'ils sont en train de faire C'est de faire sortir l'argent maintenant Wallah Et ces gens là Ils ont déjà leur plan B Tous les ministres du CNRD La majorité Je dis tous les ministres Quand vous prenez 95% Ils ont leur femme à l'étranger Tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui Ils ne font qu'acheter des maisons Essayer de construire quelque chose Parce qu'après le pouvoir là La Krièfle là Ça va parler Vous n'allez pas humilier Arrachez la maison De La Seludale Maison de Sidia Humiliez les anciens dignitaires Vous vous avez fait un petit temps Vous vous avez rendu compte Lorsque vous êtes venu Vous avez trouvé combien Au trésor public Vous avez trouvé combien Au trésor public Des bandes de fils Rilom Bani comme ça là Moussa Moïse Tu sais moi Je t'ai beaucoup respecté Mais je vois que Tu deviens insolent Toi bébé Apouchou J'avais beaucoup d'estime Pour toi Mais j'ai compris Que vous êtes insolent Voilà Et vous n'avez pas volé Parce que tu viens Tu as été formé Dans le bar café Votre boulot là-bas C'est enregistrer les gens C'est ça le travail C'est ça le boulot Du bar café de Guirassi Les ministres Quand on t'appelle Ils te mettent à l'écoute Ils ne font qu'enregistrer Ou ils vont dans ton bureau Ils ne font qu'enregistrer C'est pas ce que vous avez fait A Sidinga Et c'est pas ce que vous avez fait Avec le ministère des TP Des Poutis là Yaya So Donc toi aujourd'hui C'est contre les blogueurs Tes petits là C'est contre Mahmoud Silla aussi A Nya wa Matou Non je Mon frère je connais La maison que Amara Amara a acheté Je sais Il est en train de construire encore Nous sommes au courant de tout ça Il est en train de construire A Kouria On est au courant de tout ça là Yap Et là Amara pense que non Que Dangale est mort ou quoi Et A lui y a Aïla Aïla mou baou Kana Kaviala Damara ou la Kaviala Docte Diané ou la Que non Que ceci là On volé C'est rentré C'est sorti Et pendant ce Toi Toi Amara Au Canada Ta famille Vous êtes en train d'acheter Une maison Au Canada En Guinée Tu es en train de construire Des écoles Tu es en train de construire Des villas Partout Des étages Il est en train d'acheter 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 Non mais c'est après C'est après CNRD Qui va être intéressant Après CNRD C'est là que vous allez Savoir Ce que ces gens Là ont fait Comme bêtises Dans ce pays Là C'est pourquoi Les voleurs Là ne veulent pas partir Que la maison Que Amara a acheté Mais c'est Agbesia Port 1 La maison C'est Agbesia Port 1 Regardez la maison C'est Agbesia Port 1 C'est à Conakry Là-bas Celui qui avait La maison Lui Aux Etats-Unis Ici Quand on dit Les boss Il fait partie Le monsieur Il a l'argent Voilà Depuis le temps De l'an Ça n'a compté Je crois Il a 2 ou 3 De ça A Conakry Là-bas Et pourtant Il ne parle même pas Ce sont ces petits Qui vont là-bas Toi Amara Tu vas venir Acheter ça Toi tu as l'argent Tu as pris l'argent Là où La Kiev Dites-nous Et puis Il prend ça Il met au nom De sa maman Toi tu es devenu Hakimi Feu Quand on dit Hakimi C'est ceux qui jouent Au ballon Mais pas qu'un voleur Comme toi Amara Vous serez tous Exposés devant Le peuple de Guinée Allez au camarade Beka C'est pour un jeune C'est pour un jeune Mais le gars Il n'a rien à foutre En Guinée Le gars Il gagne Beaucoup d'argent Ici aux Etats-Unis Il n'a rien à foutre Moi tu sais Quand tu m'as montré D'abord J'ai dit Non 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 Je ne crois pas D'abord La maison là Moi d'abord La maison Depuis le temps De feu Je n'ai lancé Raconter Je connaissais la maison là Quand on m'a remonté L'information J'ai dit Non 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 J'ai dit Non c'est pas vrai J'ai dit Non 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 Et quand j'ai vérifié Vraiment Le bandit a acheté Et il a mis Au nom de sa maman Demain Demain Quand on va parler Amara Toi ta maman Avec quoi Ta maman Elle a fait quoi Dans sa vie Pour pouvoir acheter La maison là Amara Hein Après moi Ah non Les autres là Ils ont volé C'est rentré C'est sorti Mais Voici Ça c'est chez Amara Mais vous n'allez Jamais entendre Les journalistes Du bar café Les gens Parler de ça Ils vont jamais Parler toucher De ça Je dis La villa Le monsieur Même lui a donné Presque cadeau Comme ça Ça c'est une maison De plus de 3 millions de dollars Mais comme Il a ça Depuis longtemps Voilà Merci Aller camarades C'est les américains Qui habitaient là-bas La maison là Attends Je vais vous montrer Le décor Le type Il a Bon ça c'est Depuis longtemps Regardez A l'intérieur Regardez Il y a piscine Tout Toi un petit Colonel Vous rien Tu n'as rien foutu Dans l'armée Toi tu vas aller Tu connais le goût Hein Regardez Ce sont les lits Vous voyez Après Ça peut venir Se flanquer devant nous Nous c'est la Refondation Des voleurs Vous voyez Hein Des voleurs On vous dit De laisser les autres Organiser des élections Mais des gens Qui ont tué Le 5 septembre Hein Voilà La maison 5 000 dollars On payait aux propriétaires 5 000 dollars Par mois Ça c'est presque 50 millions Je vous dis La maison Le type Il a 2 ou 3 de ça A Conakry Lui il a sa compagnie ici Il fait Bon Je ne vais pas dire son métier Mais il fait Vachement d'argent Il fait beaucoup d'argent Il fait beaucoup d'argent Le monsieur Qui a vendu la maison Là Il a fait Il a fait Misong Après Après C'est incroyable Mais voilà même voici là une autre encore de l'autre à taouya vous avez vu l'autre à taouya là bas donc amara tout ce que vous allez faire dans ce pays nous nous serons informés à la minute donc c'est pourquoi si vous faites du bien là si vous étiez intelligent c'était de libérer tout le monde les gens là mais moi je vous ai dit ou alors je vais si je vous pardonne je vous ai dit mais que dans la dénée moi si je pardonne le cnrb ça c'était avant mais comme vous êtes insolent nous aussi on va être comme pareil vous ne connaissez pas le respect vous vous dépassez qu'est ce que vous aviez comme savoir qu'est ce que vous avez apporté à la guinée que docteur cassouli n'a pas apporté qu'est ce que vous avez donné que elle a cédé n'a pas donné qu'est ce que vous vous avez donné que s'il ya n'a pas donné des vouriens comme ça des orgueilleux votre premier ministre gommou un guignol comme ça là le dernier des premiers ministres dans le monde si ce n'est pas mamanie de mbouya qui peut prendre gommou comme premier ministre qui peut prendre gommou comme premier ministre d'un pays normal qui peut nommer gommou premier ministre d'un pays non c'est-à-dire qu'à monétacabla moro quoi qu'à monétacabla moro à part l'arrogance qu'est ce qu'il peut faire encore la guinée voilà 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 un body bon voici pour moro kondé moro kondé aussi voici pour moro kondé bon pour amara c'est que le légionnaire j'avais montré pour mamanie de mbouya ça c'est à du breca des bandits sont venus à part voler seulement qu'est-ce qu'il peut faire j'ai dit les gens là c'est des comédiens c'est à dire les gens quand j'ai dit c'est des comédiens le smic guignet qui était à 400 mille 400 mille et ils disent un million sept cent soixante mille francs je vais m'arrêter ici la famille le combat continue on est ensemble qu'à la nous aide n'hésitez pas vous avez des infos envoyé sur mes deux pages ma guinée d'abord ma guinée 224 vous avez des infos je vous ai dit n'hésitez pas nous n'allons pas vous exposer n'hésitez même pas pour ça donc écrivez moi en privé sur ma guinée d'abord ma guinée 224 vous avez des infos bon comme vous me connaissez déjà on ne dit pas le nom des sources mais il faut exposer ce que vous voyez c'est anormal ne gardez pas pour vous même il faut exposer ces gens là faut que les guinéens sachent tous ces bandits là donc d'accord et brema bourgeois yassane bonne nuit à vous merci à tout le monde le combat continue diallo alpha merci chaque ouma merci à vous mohamed fatmata merci à vous doura doura merci à vous palme le dg saco merci à diabo boba mon frère kou yvogi depuis la france merci à vous merci à tous les patriotes alexandre pivy merci à vous hélène haba merci à vous merci à ma soeur fanny allé aux camarades merci merci à tous les patriotes à pas les poutchistes donc je vous ai dit le montage sur ma moudou sila vous connaissez ma moudou sila allez-y sur la page de ma moudou sila vous allez écouter ma moudou sila même moi là demain là ils vont monter ma voix aussi au ne venez pas dire ici autre chose ils ont dit ici d'amaro on a chassé d'amaro d'amaro n'a pas de maison mais chaque jour d'amaro faire des vidéos d'amaro mange d'amaro faire d'amaro faire son ouba d'amaro n'a jamais demandé à quelqu'un ici donnez moi de l'argent ou bien et cotisations j'ai mis quelque chose d'amaro n'a jamais mais tellement qu'ils sont perturbés à faire de femmes ils ont envoyé ça n'a pas marché qu'est ce qu'ils peuvent faire contre nous maintenant quand tu es béni là ils vont insulter fatigué ils vont se taire mais ils n'ont qu'à continuer à insulter ils vont insulter un jour deux jours tu ne les réponds pas eux-mêmes ils vont s'asseoir parce que tout le but c'est ça quand ils viennent insulter ou bien ils viennent mentir tu perds ton temps à te justifier tu perds ton temps à les répondre tu oublies l'essentiel ce qu'on vient de faire exposer ces bandits là ceux qui sont en train de voler dans le pays ils ne veulent pas qu'on parle de ça qu'on vient s'occuper des fouillantés des blogueurs blacouros des blogueurs blacouros là c'est ceux là qu'eux ils veulent qu'on vient s'asseoir pour les répondre là ils vont dire voilà on a réussi au moins à les focaliser sur des choses inutiles nous on a dépassé ce niveau là voilà donc on a réussi à faire en sorte de 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 faire